Salut tout le monde ! Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On va blablater Oui c'est ça Et puis je vais m'occuper des cheveux d'Emilie Je me prends pour une coiffeuse aujourd'hui Oui, c'est pas mon idée à la base Alors oui, j'ai un peu forcé la main à Emilie En fait j'ai pris sur Octoly Une boîte de coloration L'Oréal Colorista Et donc la couleur c'est rose blonde Voilà, donc je sais pas pourquoi elle a prise Parce qu'elle est pas... voilà Alors à la base je voulais me faire des mèches de cette couleur Et puis je me suis dit non mais attends Ça serait bien que ce soit Emilie qui le fasse en fait Donc et puis on va en profiter du coup Pour répondre aux quelques questions que vous nous avez posées Sur Facebook et sur Instagram Le temps que je lui fasse la coloration Tout ça va se passer un peu comme dans un salon de coiffure C'est ça en fait, voilà Dedans il y a une petite notice pour vous expliquer Comment appliquer la couleur Il y a aussi une explication de comment faire Pour mélanger les produits Et ce que vous trouvez à l'intérieur de la boîte Donc sur la notice ils disent de mélanger le produit 1 Et le produit numéro 2 Donc on précise que c'est une couleur permanente Oui je pensais que moi c'était une couleur semi permanente Un truc qui partait au bout de trois lavages quoi Et ben non ! Je lui ai envoyé la photo de la boîte Mais je savais qu'elle allait pas tout lire Non j'ai pas tout lu J'en ai profité Alors à l'intérieur de la boîte on a aussi un peigne pour étaler la couleur sur les cheveux Donc le baume et je suppose que ça c'est les gants Des superbes gants très sexy comme d'habitude Donc là dans le bol, enfin j'ai pris un vieux bol J'ai mélangé les deux produits Alors après en quantité je sais pas s'il y en a beaucoup beaucoup Si vous avez beaucoup de cheveux comme moi je pense qu'il va vous falloir au moins de boîte Ok donc c'est parti En même temps on va répondre à vos questions Donc la première question Félicitations pour vos 5 ans Merci Première question Vous postez quand même beaucoup moins depuis quelques mois Sur quel projet travaillez-vous de l'autre côté de l'iceberg ? Voilà Effectivement on poste beaucoup moins depuis quelques mois Tout simplement parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de travail en dehors Donc le travail qu'on fait en freelance Tout ce qu'on fait à l'extérieur, les shootings etc Et c'est vrai qu'on a été pas mal débordés Et moi je travaille beaucoup chez Make Up For Ever Academy à Nice Et du coup on a eu beaucoup moins de temps Et surtout on n'arrivait pas à se retrouver en même moment toutes Alicia et moi Donc du coup ce qui fait qu'on peut faire beaucoup moins de vidéos qu'avant En fait du coup moi j'ai fait plus de vidéos qu'Emily Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un petit peu lassant de faire les vidéos toute seule La base du blog c'était de faire des vidéos à deux souvent Enfin le plus souvent possible Mais on espère que ça va reprendre On espère que ça va reprendre Peut-être plus l'été parce qu'on aura moins de travail Là avec... C'est moi qui complique un peu les choses J'avoue Sur quel projet travaillez-vous de votre côté de l'iceberg ? Alors... Donc on va pas vous dire exactement pour le moment ce que c'est N'est-ce pas ? Ouais Juste le fait que ça a à voir avec des livres Voilà Maintenant qu'est-ce que ça sera exactement ? Le pourquoi ? Le machin ? On vous expliquera ça dans une vidéo vraiment à part Mais c'est un très très beau projet pour lequel on a beaucoup 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 travaillé Qui nous a pris énormément de temps Faut pas croire écrire un livre Ça prend énormément de temps Mais on est très contentes parce que ça va être vraiment très sympa Et on espère vraiment que ça va beaucoup vous plaire D'où aussi ce projet fait aussi qu'on a pu faire moins de vidéos toutes les deux Deuxième question Votre indispensable maquillage et soins si ne devez en rester qu'un ? Moi je te laisse commencer Alicia Mon indispensable maquillage moi c'est le rouge à lèvres Rouge à lèvres, rouge crème pour moi c'est l'indispensable Parce que non seulement on peut se maquiller les lèvres En plus je trouve que le rouge quand vous avez choisi le bon rouge ça vous donne de suite bonne mine Et en plus vous pouvez aussi vous en servir comme blush Oui Là je suis maligne Niveau soins je dirais l'huile de coco parce que vraiment elle fait tout Et moi je ne peux pas me passer en fait d'un produit hydratant Que ce soit pour mon corps ou pour mon visage Donc je choisis l'huile de coco parce que je la prends bio, c'est naturel Ça sent bon, voilà que demander de plus Et un autre indispensable qui n'est ni maquillage ni soins Mais genre tu vois le truc genre si tu devais te retrouver sur une île déserte Qu'est-ce que tu amènerais ? Je pense que ça serait la pince à épiler On parle pas assez de la pince à épiler je trouve L'indispensable le maquillage, le mascara Parce que si j'ai pas de mascara j'ai le regard complètement vide Voilà un peu C'est souvent le cas des blondes Voilà c'est ça Donc voilà Moi c'est mascara Et soin ça serait juste une crème hydratante Parce que l'huile de coco c'est cool mais c'est très gras Ah oui toi t'as la peau moins sèche Et j'ai la peau mixte Donc juste une crème hydratante Parce que quand je me lave le visage etc J'ai la peau qui tire et j'aime pas Donc ouais une crème hydratante ça me va bien Troisième question pour finir A quand des conseils entretien des cheveux par Alex ? On ne le voit plus d'ailleurs c'est bien dommage Bisous à toutes et tous Alexandre donc il travaille aussi sur un énorme Enfin un gros projet Enfin qui est déjà en place d'ailleurs Il communique beaucoup dessus etc C'est par rapport à la tanninoplastie On vous en avait parlé Ça a changé de nom d'ailleurs maintenant C'est l'enzimothérapie L'enzimothérapie Donc c'est quelque chose qui soigne les cheveux etc Qui marche très très bien C'est un lissage au tannin Voilà un lissage au tannin Mais quelque chose qui a encore besoin d'être lancé Et bien communiqué et tout C'est que ça lui prend tout son temps en fait Oui Donc du coup clairement il n'a plus du tout le temps pour le blog On comprend hein C'est quand même un gros projet pour lui Donc à quand les conseils ? Pour l'instant moi je ne vois pas quand Peut-être pas du tout On va en discuter avec lui On va lui demander si à un moment donné Parce qu'il a quand même encore Enfin j'ai discuté avec lui Il a quand même encore envie De faire des choses pour le blog Ça lui plaît Mais c'est vrai qu'il a absolument Il a encore moins de temps que nous en fait Sinon bisous Angélique Combine Alors Héloïse 5 ans déjà Oui Je me souviens que j'ai commencé à vous suivre en juillet 2012 Bah t'es une des premières à nous avoir suivis alors C'est ça Je vais réfléchir à des questions Et je reviendrai vous les poser Alors Alors comment s'est passé votre rencontre ? Qu'avez-vous pensé l'une de l'autre la première fois que vous vous êtes vues ? On s'est rencontrées pendant notre formation chez Make Up For Ever Academy Nice en 2006 Ouais Ça fait 10 ans Même plus On va sur nos 11 ans Ouais Et donc voilà Donc nous étions élèves toutes les deux Et qu'est-ce que j'ai pensé la première fois ? Je me suis dit Elle a l'air sympa mais je vais attendre un peu avant de l'approcher Je sais pas trop comment l'aborder Voilà Voilà parce que Alicia la première fois qu'on la rencontre On se demande si elle est cool ou pas en fait On sait pas On sent qu'il y a un truc mais on sait pas On hésite Ouais Et au final au bout de même pas quelques jours Enfin c'était fait quoi Il suffit de parler et en fait tout va bien Et je rajouterais même qu'en fait on habitait toutes les deux dans le lieu Nice Ouais Pour tout vous dire Et donc en fait le soir quand on rentrait après les cours on faisait le chemin ensemble Et c'est comme ça qu'on a vraiment appris à se connaître Et moi la première fois que j'ai vu Emilie Bah en fait j'avais pas du tout d'a priori Voilà j'ai vraiment appris à la connaître comme ça Quand on rentrait ensemble et puis on a vu que ça accrochait bien Et puis on est voilà on s'est jamais quitté Voilà depuis on est amis Voilà on est amis Et puis on s'est surtout beaucoup soutenu en commençant notre métier Ouais Et ça a toujours resté comme ça Et c'est vraiment très important en fait quand on commence un métier comme le nôtre D'avoir des collègues qui vivent la même chose que nous Et qui nous comprennent et qu'on se soutient mutuellement Donc ça c'était très important pour moi C'est vrai Pensez-vous refaire des vidéos type Jacqueline et Marivonne J'avais adoré cette mini-série Vous étiez tellement drôle dans ces rôles Pourtant on n'est pas comique à la base Non et puis en plus je me suis dit ça nous fait rire toutes les deux Mais est-ce que ça les fait vraiment rire je ne sais pas Oui et puis c'est vrai qu'on a commencé à faire ça au tout début de la chaîne Et on n'avait pas beaucoup beaucoup de vues sur ces vidéos Même si on savait que les personnes qui les voyaient ça les faisait marrer Et que ça leur plaisait Oui ouais Mais toi tu aurais envie de refaire ce genre de vidéos ? Peut-être pas Jacqueline et Marivonne mais je sais pas Faudrait peut-être qu'on trouve d'autres personnages A voir A voir je pense que ça serait drôle de le refaire Si vraiment on arrivait à se remettre à faire des vidéos Ouais régulièrement Alexandre me manque aussi Est-ce qu'on aura l'occasion de le voir bientôt ? On a répondu tout à l'heure à la question On va lui mettre la pression On a compris Voilà donc Alexandre tu es très demandé Avez-vous des frères et sœurs ? Alors oui moi j'ai un frère il y a 36 ans Et voilà Loïc Voilà il fait de la voltige Il est champion du monde De voltige aérienne Voilà je me la pète un petit peu Mais voilà oui c'est mon frère C'est l'homme de ma vie Voilà Il est tellement gentil en plus Voilà il est gentil Il est intelligent Mais je vais arrêter parce que sinon il va Il va avoir les chevilles Il va avoir mal aux chevilles encore Les chevilles qui gonflent Donc voilà Et toi Alicia ? Alors moi j'ai un petit frère Qui a 10 ans de moins que moi Donc il a 27 ans Voilà En fait on n'a pas le même papa Mais pour moi ça reste quand même Mon frère à part entière Parce qu'on a la même maman Que voilà on a vraiment grandi ensemble Enfin moi je l'ai vu grandir Donc il n'y a pas eu de séparation dans le temps Tout ça Et moi aussi c'est tout pour moi On est vraiment très proches l'un de l'autre On est très Ouais il y a beaucoup beaucoup d'affections Tout ça Enfin voilà Vraiment on est vraiment très proches l'un de l'autre Et moi c'est aussi l'homme de ma vie quoi Ouais Voilà Ça y est ça commence à devenir un peu rose Ah oui Ouais C'est cool Ça commence à prendre Avez-vous le soutien de votre famille Concernant votre métier de maquilleuse pro ? Alors oui moi beaucoup C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance Par rapport à ça Même si au départ C'est pas un métier Qu'on comprend tout de suite Mon père il a Il m'a toujours soutenu dans mes choix Il m'a dit Y'a pas de soucis Tu fais ce que tu veux Tant que ça te plaît Donc voilà Il m'a aussi aidé pour l'académie au départ Enfin Non franchement De ce côté là J'ai pas à me plaindre Et puis Que ce soit mon frère ou mon père Ils sont toujours intéressés par ce que je fais Ils sont toujours très contents Quand on leur a appris Qu'on allait écrire un livre etc Donc Non franchement Puis c'est important justement Dans ce métier D'avoir quand même Au moins un soutien Qui vient de quelque part Que ce soit quelqu'un Qui vienne de la famille Ou des amis etc C'est important parce que C'est un métier Qui est quand même pas évident Quand on commence Et puis même pendant en fait Ouais Et donc Et donc ça c'est vraiment très important Et bah moi Au niveau du soutien de la famille Y'a pas vraiment eu besoin de soutien en fait Parce que J'étais déjà quand même Enfin j'avais déjà 26 ans Quand j'ai commencé à faire ma formation Donc Moi j'étais lancée dans l'habit active Depuis longtemps Je pense que ma famille a confiance en moi Toujours vu que j'ai su me débrouiller Toute seule Donc Ils se sont dit Voilà c'est une fille qui a la tête sur les épaules Si elle le fait c'est casser ce qu'elle fait Ouais Donc ils ont jamais eu trop peur Et Ouais Ils s'intéressent à ce que je fais Certains posent des questions D'autres pas Mais à chaque fois je leur en parle En tout cas Ils sont toujours à fond Voilà Ils trouvent toujours ça très bien Ils sont super fiers Donc Ouais c'est important Et puis En ce qui concerne mon chéri Donc qui est l'homme de l'ombre Lui il a toujours toujours tout fait Pour que je réussisse Donc ouais C'est super important Parce qu'on a connu des maquilleuses Qui n'avaient pas ce soutien là Que ce soit familial Ou au niveau du petit ami Tout à fait Etienne Il y en a qui ont de l'expérience Apparemment Mais À la foutre Je le déballe comme ça À la caméra Voilà Tu as raison Faut que ça sorte Et bim Mais ouais Les gens ne comprennent pas Quand on n'a pas de métier Qui c'est pas un CDI Que c'est pas machin Que ça rentre pas dans les cases Non c'est pas parce qu'on fait un métier Qui nous plaît Que c'est une passion Que Que voilà C'est pas un métier à part entière quoi C'est pas parce que c'est artistique Que c'est pas un métier Qu'on doit pas se faire payer Qu'on s'implique pas à fond Et Et qu'on n'est pas sérieux dedans quoi Donc voilà Mais Oui sinon Non tout se passe bien Quel serait le plus beau projet Que vous aimeriez accomplir ensemble ? Ah Alors ça on en a déjà discuté Quand même plusieurs fois Mais on n'est pas fixé encore vraiment Non Je pense Il y a deux choses Qui nous auraient plu On le dit ou on le dit pas ? Mais je sais pas Parce que j'ai pas envie De donner des idées Ouais voilà Bon il y en a un Quand même On n'est pas les seuls à le faire Donc voilà On avait pensé à créer Notre marque de maquillage Je pense que ça Toutes les maquilleuses Y pensent de toute façon Oui bien sûr Le deuxième On va se le garder pour nous Parce que Ben Pourquoi pas Parce que moi c'est peut-être celui-là Qui m'intéresse le plus Ouais voilà Je te l'avais déjà dit Oui Et puis voilà Si le premier marche Peut-être que le deuxième Pourra du coup Arriver Peut-être Pour le moment C'est quand même pas d'actualité Même si c'est un projet futur Qu'on envisage Pour le moment C'est pas d'actualité Chaque chose en son temps Déjà moi j'essaye De sortir un peu La tête de l'eau Ouais Mais sinon Un projet autre que le maquillage Se refaire un petit voyage Ah oui ça Ça peut être sympa Ah oui oui Un voyage Un beau voyage On a jamais encore fait un gros voyage Un gros voyage ensemble Non c'est vrai MS Original Doll Sur Instagram Je sais pas comment on dit Désolée Je commence à me maquiller Sur des shootings Événements Mais je manque de confiance en moi Sur mes capacités Ma technique Comment avez-vous fait Pour gagner cette confiance Et est-ce qu'il vous arrive Parfois d'appréhender les thèmes Oula Question Hashtag question La plus longue du monde On va la découper En plusieurs morceaux Comment avez-vous fait Pour gagner Cette confiance Alors sur les événements Sur les boulots en fait Ouais Alors moi Ça dépend beaucoup En fait du boulot C'est à dire que Par exemple Je sais pas Des boulots Qu'on fait régulièrement Comme les animations enfants Ou les mariages Et encore ça dépend Quel mariage Bon J'y vais toujours Avec l'appréhension De comment ça va se passer Mais Comme ça fait 10 ans Maintenant qu'on est maquilleuse On sait toujours A peu près Comment ça va se passer Pour d'autres trucs Plus importants Où il y a par exemple Des célébrités Ou quoi Enfin moi J'ai jamais confiance en moi Clairement Celle qui dit Qu'elle a confiance en elle A chaque fois qu'elle va Sur un boulot En tant que maquilleuse C'est Enfin je sais pas Moi j'arrive pas à comprendre Parce que C'est un métier Où on se remet sans cesse En question Donc Arriver sûr de soi Oui De façade Pour pas que le client Il pense que Mais à l'intérieur Il y a toujours un peu Le trac Je sais pas toi Oui il y a toujours Un peu d'appréhension Carrément Après ouais Au début Quand on sortait De la formation C'est clair que Tout était un peu Angoisse finalement Parce qu'on sait pas Comment ça va se passer Et puis au final De toute façon Il faut se forcer à y aller De toute façon Il n'y a pas le choix Parce qu'on est payé Et il faut rester bien concentré Faire attention à ce qu'on nous dit A ce qu'ils veulent Et puis à partir du moment On est concentré On est professionnel Ça se passe bien en fait Et puis après Au fur et à mesure L'expérience A force de faire Encore et encore Et encore Qu'on gagne en confiance C'est vrai que c'est un métier Où chaque jour Tout ce qu'on fait Est toujours différent On sait jamais Avec qui on va travailler On sait jamais Sur qui on va tomber Des fois on nous dit On veut ça Mais finalement C'est complètement autre chose Donc en fait C'est arriver À apprendre À s'adapter Voilà Ça c'est très important Et être pro Et voilà Savoir de quoi on parle Est-ce qu'il vous arrive Parfois d'appréhender des thèmes Oui donc Appréhender des thèmes Moi ça serait Tout ce qui est artistique Parce que j'en fais Très rarement Émilie a plus souvent La chance d'en faire Donc forcément Voilà Mais moi Clairement Là où j'évolue Sur la Côte d'Asie On demande quand même Rarement de faire De l'artistique Donc du coup C'est quelque chose Que j'ai appris à l'école Mais c'est pas Quelque chose Que j'ai pu souvent Mettre en pratique Donc quand ça arrive Qu'on me le demande Pour des boulots Bah là J'ai besoin vraiment De travailler en amont Dessus Avant Et elle m'appelle Voilà Et j'appelle Émilie Pour avoir des conseils Alors qu'est-ce que je pourrais appréhender Moi c'est Quand on me demande De coiffer Ouais Ça c'est vrai Pour moi c'est Wouh Surtout que c'est pas notre métier Alors c'est pas notre métier Alors bien sûr Quand on le fait C'est juste du coiffage C'est pas Dit-elle en faisant une couleur C'est juste du coiffage Donc ça va être Je sais pas Du lissage de cheveux Des boucles etc Mais rien que ça C'est quand même compliqué Surtout en shooting photo Parce qu'il faut que ça soit nickel Et là oui Moi c'est là C'est là où je vais vraiment appréhender Où je vais Je vais essayer de m'entraîner Un petit peu avant etc Après Bah tout ce qui est Effets spéciaux aussi Ouais C'est vrai Ça clairement Tout ce qui est prothèses Monstres etc On sait le faire Mais on va dire Théâtralement parlant Mais vraiment réaliste On sait pas le faire Parce qu'on a pas été formé pour ça Ouais Et pourtant moi c'est un truc Qui m'éclaterait vachement Parce que les effets spéciaux Moi c'est ce que je voulais faire à la base D'ailleurs Petit message à Métamorphose Je sais pas si vous voulez Oui Métamorphose Si vous avez envie De nous proposer Vous pouvez nous inviter Comme ça Juste pour un petit Quelques jours de découverte On aimerait bien Comme ça je sais pas On peut faire une petite vidéo Voilà C'est cool Un message est lancé Voilà Alors ensuite Aude Insta85 Bonjour à vous deux A quand le retour de votre trio Avec vidéos thématiques Comme Gatsby Films d'horreur Comme on disait Bah ça dépend des disponibilités D'Alexandre Et par contre Des vidéos thématiques Oui On a envie d'en faire Ouais Peut-être pas aussi Travailler Travailler qu'avant Parce que clairement Ça nous demandait Beaucoup de travail Ouais Et pour finalement Pas beaucoup de retours Sur certaines vidéos Je pense notamment À Sin City On a travaillé Énormément Sur ces vidéos Et très peu de gens Les ont regardées Donc c'est vrai Ça nous a beaucoup déçus En fait On était très Très peinés de ça Donc du coup Oui Ça c'est sûr qu'on va en faire Parce qu'il y a des films Intéressants là qui arrivent Est-ce que vous comptez Ouvrir vos horizons Sur le blog Ou rester sur le monde De la beauté du bien-être ? Bah pour le moment Je pense qu'on a déjà Assez de mal comme ça A se retrouver A se retrouver sur La beauté A faire des vidéos Sur la beauté Il y a encore déjà On sait pas où on va Ouais Il y a déjà Il y a encore Beaucoup de choses à dire Ouais Sur le monde de la beauté Après c'est vrai Qu'on a fait des vidéos Comme la cup Ou d'autres Ça nous éclate de le faire Donc on continuera Sûrement à faire des vidéos Comme ça Oui un peu L'ashtime Voilà Qui concernent toujours La femme Voilà Qui vous concernent vous Surtout Qu'on sait que ça peut Vous intéresser Voilà Après Donnez-nous des suggestions Si par exemple Il y avait des choses Que vous avez envie de voir Bah allez-y Mettez-nous un petit commentaire Et vous nous dites Et puis on verra Si ça rentre dans le thème du blog Donc Alicia Tu as ton univers machin Avec le blog Pour moi c'est Alicia Foxy Girl Oui j'ai un deuxième blog Alors là c'est plus pour partager Tout ce qui est un peu Tout ce qui est un peu Dans mon univers Effectivement Les voyages Les séries La musique Voilà Tout ce que j'aime en général Donc Emilie Toi ? Emilia tu as un autre lieu format Que tu privilégies Outre votre blog commun T'es beaucoup sur Instagram Je suis beaucoup sur Instagram Maintenant Sur mon compte pro Instagram Alors au début Je me mettais sur le blog Et Mais j'ai trouvé en fait Que ça faisait trop de mélange En fait Avec tout ce qu'on faisait déjà Sur le blog C'est à dire Les maquillages normaux De beauté Tu sais Tu vois ce que je veux te dire Les maquillages de tous les jours Etc Et les maquillages artistiques Que je pouvais balancer Etc Enfin je trouve Fait que ça répondait pas forcément Au public Du blog Je sais pas ce que t'en penses Ah bah ça Moi je pense que ça peut les intéresser Maintenant c'est surtout à eux De nous dire Si ça les intéresse De voir des publications De tes body painting Et de tes face painting Et des démos Que tu fais à l'académie Je trouvais que ça dénotait un petit peu Et puis c'est vrai Que j'avais peut-être aussi besoin De retrouver un peu mon univers à moi De mon travail professionnel Donc du coup C'est vrai que là en ce moment Je suis beaucoup sur mon Instagram Au niveau de tous les maquillages Que je fais Et voilà Mais après Non j'ai pas d'autres blogs De toute façon Déjà C'est compliqué d'avoir un blog Ouais franchement C'est beaucoup de travail J'admire vraiment Les personnes Qui sont régulières là-dedans Ouais mais elles font que ça aussi Oui Il y en a beaucoup qui font que ça Celles qui sont régulières C'est vraiment leur métier C'est vraiment leur métier A gagner leur vie A la veille Etc Mais c'est vraiment Beaucoup beaucoup de travail Donc Alicia aussi A un deuxième Je sais pas comment elle fait Ou je publie une fois Tous les trois mois Oui quand même Voilà Donc voilà Donc non Mis à part ça J'ai juste Instagram J'ai aussi une page Facebook Mais je crois que je vais la supprimer Parce que j'y vais jamais Comptez-vous utiliser des modèles plus âgés Par exemple pour montrer des astuces Et make-up aux femmes matures Bravo pour votre travail Alors oui Isa sans belle On l'a déjà fait sur la maman d'Alicia Le Noël dernier Ça avait beaucoup plu d'ailleurs Et C'était même le Noël d'avant C'était il y a deux ans C'était oui le Noël C'est vrai que ça c'est quelque chose En plus à chaque fois on en parle Ouais À chaque fois on dit qu'on aimerait bien Prendre des modèles matures Des modèles black Oui toutes sortes des modèles Des modèles avec plein de De particularités Pour que tout le monde puisse s'y retrouver Donc effectivement je pense Enfin pour ma part Que si on se remet à faire des vidéos Ça serait peut-être pas mal de De faire sur des modèles comme ça Oui pour des problèmes particuliers Oui Mais alors après le problème C'est que effectivement Déjà il faut les faire venir Jusque chez nous Oui Il faut que Elles aient la patience De rester trois heures devant la caméra Parce que beaucoup n'ont pas la patience De rester pendant trois heures Devant la caméra Parce que l'air de rien Être modèle comme ça Sur des vidéos Ça prend beaucoup de temps Donc voilà En plus on n'a pas les moyens De les rémunérer Ça c'est quelque chose Qui nous tiendrait à cœur Si on pouvait Ce serait de rémunérer Les modèles qui viennent Qui viennent pour le blog Le fait est qu'on ne peut pas le faire Et que c'est vrai que du coup Les gens sont moins motivés À venir nous servir de modèles Ouais Donc voilà Mais bon A voir quand même Parce que je suis sûre que Bien sûr Ça sera avec grand plaisir On a un peu marre Qu'on ne voie que nos têtes Déjà il faut qu'on arrive A refaire des vidéos Mais oui en tout cas C'est vrai qu'on fait moins de vidéos Mais sachez que ça nous manque beaucoup Enfin en tout cas ça me manque Et donc j'ai hâte De pouvoir les refaire quand même Et bien voilà Moi je vais finir De bien faire la couleur à Emilie Et puis on se retrouve après Pour le résultat Et bien voilà Le résultat sur mes cheveux Donc j'ai des belles boucles Déjà Ça vous pourrez constater Alicia a tout donné Les boucles Et sinon vous pourrez constater Que ben on ne voit pas grand chose Non franchement Je pense que ça se verra Plus au soleil Mais c'est absolument pas Comme sur la boîte Alors que pourtant J'avais les cheveux bien décolorés Bien blanc Et il y a quand même Une nuance différente Il y a un léger reflet En fait on regarde là Parce qu'on a un retour ici Il y a un léger reflet Je pense que ça se verra Plus au soleil Mais c'est quand même Pas sur la boîte Faut pas déconner Non c'est pas pareil du tout Alors que bon J'avais quand même Les cheveux bien décolorés Par contre Là derrière Donc sur la boîte Ils mettent Châtain clair à châtain Ou châtain foncé à bras Donc même cendré Cette nuance est déconseillée Donc moi je me suis dit Ça ne marche pas Oui ça ne sera pas rose Voilà Et donc du coup Alicia elle a fini Le produit sur mes racines Pensant que ça ne ferait rien Oui Que ça donnerait un léger reflet Quoi Voilà Mes racines On en parle Parce qu'on en parle En fait ça a décoloré ses racines Ça a décoloré mes cheveux Voilà Mais ça fait orange Donc du coup Bah du coup ça ne va pas du tout Bah ça ne fait pas orange Ça fait doré Ouais doré Mais avec du rose à côté C'est un peu n'importe quoi là Ouais Donc du coup A éviter complètement Sur vos racines Si vous voulez juste un look Un peu ombré Parce que Faut vraiment juste faire Sur les cheveux décolorés Et bien blanc Ouais Je pense Sinon ça Ouais Sinon c'est pas bon On aurait en fait dû faire Juste sur les longueurs Juste sur les longueurs Ouais tout à fait C'est pas dramatique Moi je m'en fiche Mais c'est marrant du coup Mais c'est vrai qu'elle a fait Une drôle de tête Quand elle a vu Dans les résultats De ses racines Et j'avoue Voilà J'ai eu plus de résultats Sur les racines Que sur les longueurs Ouais Sur la boîte Vraiment Il aurait dû être marqué Et déconseillé Car ça décolore On ne savait pas Que c'était un produit décolorant On pensait que c'était Une coloration permanente Mais juste avec Des pigments roses Oui Mais c'est vrai que l'ammoniaque Ça décolore toujours un petit peu Non ? Je sais pas Parce que moi Je fais des couleurs avec l'ammoniaque Et ça ne me décolore pas les cheveux Quand je fais du châtain Ou du brun Il y a de l'ammoniaque Là on va avoir des coiffeurs Et les coiffeurs Qui nous répondent Oui Mais si si C'est logique Excusez-nous Nous sommes pas professionnels Nous faisons comme on est dit Sur la boîte Donc finalement Nous sommes partis du public normal Ouais Donc voilà Mais bon bref Du coup Grâce à nous Vous allez quand même savoir Que faut pas le faire Faut non seulement pas le faire Mais en plus Vous n'avez pas un résultat Voilà Le résultat Il n'y a pas de différence Vraiment de grosse différence Donc vraiment Si vous voulez quelque chose Qui se voit On ne vous conseille pas ce produit Donc on espère quand même Que cette petite vidéo Avec vos questions Et nos réponses Vous a plu Nous on a quand même rigolé C'est un bon moment Je suis contente Je me mets mes cheveux N'hésitez pas à nous poser D'autres questions Si vous en avez Dans les commentaires Que ce soit sous la vidéo Ou sur le blog Nous on espère se retrouver Très bientôt Pour une nouvelle vidéo On ne sait pas encore quoi Quand Voilà Mais on espère Voilà On vous fait des très gros bisous Et on vous dit A très bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada